Il montrait une telle force dans sa lutte contre le cancer, qu'on le croyait invincible. Hélas, Bernard Tapie a fini par plier les genoux face à la maladie. Le dimanche 3 octobre 2021, l'homme d'affaires est décédé après des mois de souffrance, de dégradation progressive, malgré sa rage de vaincre. Suite à cette annonce choc, une messe hommage a été organisée, en l'église de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris, en présence de nombreuses personnalités politiques, sportives, mais surtout des membres de la famille du défunt. Je pense que chez les Tapie, la famille a toujours été au-dessus de tout outre son épouse Dominique, son frère Jean-Claude et ses 4 enfants Nathalie, 53 ans, Stéphane, 52 ans, Laurent, 46 ans et Sophie, 33 ans, Bernard Tapie a eu droit à une dernière visite de ses petits-enfants. Et à quelques mots extrêmement touchants. Selon les informations de BFM TV, ils auraient prononcé, à l'unisson, la phrase, tu seras toujours notre idole. Je pense que chez les Tapie, la famille a toujours été au-dessus de tout, a confirmé Didier Barbeli bien devant les caméras de la chaîne d'info. Bien sûr il y a eu la réussite de Bernard, les affaires, tout ce que vous voulez, mais ce qui a dominé cette famille, s'y est-il leur unité ? S'y est-il du côté de Marseille que les hommages se poursuivront ? Ancien président de l'Homme, Bernard Tapie sera célébré dans le sud de la France dès le 7 octobre 2021. Son cercueil sera exposé au stade Vélodrome de 16h à 20h, alors qu'une photographie à son effigie trône déjà devant ses lieux. Il sera finalement enterré au cimetière de Mazargues, situé en la cité phocéenne, le vendredi 8 octobre comme il l'avait demandé avant de pousser son dernier souple. L'archevêque Mgr Jean-Marc Aveline célébrera cette ultime messe à la major, la cathédrale Sainte-Marie-Major, juste avant. Sous-titrage Mgr Jean-Marc Aveline Sous-titrage Mgr Jean-Marc Aveline